Musique Il y a quelques années, on a voulu lancer les AIC dans le cadre d'une démarche excellence opérationnelle. Il y avait des tables blancs qui ont été mis en place pour suivre les différents indicateurs, pour optimiser la communication, la performance des équipes. Il y a vraiment les standards qui ont été mis en place. Et on a voulu, au bout d'un certain temps, un peu digitaliser les sites, parce que les tables blancs avaient des limites. Donc typiquement, on perdait les post-it, il y avait une perdition au niveau de l'historique, puisque tous les jours, la donnée était effacée sur les tables blancs. La communication, ce n'était pas trop facilité, parce que l'information était un instant T, mais après, elle se perdait un petit peu. Chez Adel Materials, sur l'ensemble de nos sites de transformation, on a toujours eu la volonté de rechercher l'amélioration continue et la performance. Donc depuis 4 ans, il y a une vraie volonté d'aller vers le digital, mais en faisant l'étude en amont avec l'équipe Excellence Opérationnelle et les équipes, on s'est rendu compte qu'il valait mieux d'abord digitaliser nos AIC, nos top, pour pouvoir justement mettre en temps réel ces indicateurs-là. Notre choix s'est porté sur Fabrique, qui correspondait totalement à nos attentes par rapport à la mise en œuvre de cette solution. On a construit notre map de déploiement, avec dans quel ordre on allait déployer les sites et sur quel périmètre. On a commencé les déploiements à peu près au mois de septembre 2023, et aujourd'hui, on a déjà 7 sites qui sont déployés, dont un en Pologne, un au Canada, et là, on est en train de travailler sur le lancement du projet de Fabrique aux États-Unis. Donc c'est bien déployé et c'est loin d'être terminé. Avec la mise en place de Fabrique, aujourd'hui, on a énormément gagné en réactivité, de par le fait que n'importe qui peut aujourd'hui créer un ticket ou une demande d'amélioration ou un problème qualité sur un support digital, que ce soit un portable, une tablette ou un PC. L'avantage, c'est que chacun, le matin, peut suivre les actions qu'il a à faire et arriver effectivement au moment des tops, des animations avec l'avancement. Il n'y a plus de perte au feu sur la traçabilité, sur l'avancement, réel gain de temps sur le partage de l'information. Au-delà du gain de temps qu'on a eu, on a aussi eu davantage de remontées terrain. Que ce soit en termes de traitement de problèmes techniques ou d'idées d'amélioration, que ce soit de l'ergonomie ou de l'amélioration continue. On a une meilleure communication au sein des équipes, déjà notamment grâce à la fonction communication, qui permet de diffuser une information en un clic sur l'ensemble du site. Et le fait que chacun puisse avoir accès à Fabrique sur son poste du travail permet de diffuser l'information de manière homogène à tout le monde et rapidement. C'est un des seuls, voire le seul outil aujourd'hui, qui nous permet d'être aussi efficace. Et sur le moyen terme, j'espère que ça va aussi nous permettre de gagner en productivité, puisque dès qu'il y a un souci, on est dans l'anticipation, on essaye de faire du préventif, on récupère l'information, on fait un ticket. Ce ticket est suivi, donc on peut espérer qu'au fil des mois et des années, on gagne en productivité et toutes les problématiques qu'on peut avoir, mais on les a résolues au fur et à mesure. De manière générale, mes AIC se passent avec beaucoup plus d'efficacité et de rapidité. Il y a une meilleure communication entre les différents services et surtout une meilleure réactivité lorsque je fais remonter les problèmes terrain. Le plus gros bénéfice que Fabrique nous a apporté au quotidien en termes de reporting, c'est l'accessibilité en temps réel, quasi temps réel à la donnée, puisqu'en fait, on a pu connecter à Fabrique nos outils de business intelligence. Donc vous avez directement l'information disponible de ce qui s'est passé la veille. J'estime qu'on a gagné entre 15 et 20% au niveau de nos managers en gain de reporting par rapport à l'utilisation de cet outil. Et on a aussi surtout, et c'est probablement beaucoup plus difficile à mesurer, mais gagné en clarté. Parce qu'en fait, quand vous arrivez devant Fabrique, devant cet écran, vous êtes capable de prendre le tout de votre boîte en l'espace de 5-10 minutes en regardant ce qui se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501